Coucou les Tadouniens j'espère que vous allez bien alors encore une fois des embellissements alors là il s'agit de petits stickers, des trucs basiques sur une planche déjà adhésive. Il s'agit de ces planches là, moi j'ai ça depuis super longtemps je crois que j'avais vu ça en promo chez Zodio je crois donc donc j'avais pris plusieurs donc j'avais pris du liège je sais plus s'il y avait aussi un petit peu irisé enfin il y avait ardoise il y avait ces modèles là j'avais pris un de chaque voilà je trouvais ça sympa je m'en sers pas souvent et comme c'est adhésif et ben je me suis dit que j'allais faire des petits stickers avec vous alors je vous montre ce que j'ai déjà fait et vous explique le pourquoi le comment surtout le comment d'ailleurs alors il s'agit là pour le coup de petites fleurs voici voilà parce que je vais vous mettre peut-être sur un fond blanc voilà des petites fleurs sur lesquelles j'ai d'abord fait un tamponnage donc avec la même un tonnois et sur lesquelles j'ai collé alors là des engrenages je sais pas si on va bien les voir voilà donc là c'est un tamponnage déjà engrenage je sais pas si on voit bien et donc du coup peut-être là je sais pas voilà et donc j'ai collé à chaque fois deux petits engrenages dessus voilà on voit bien et là c'était une un tamponnage écriture et j'ai collé donc des petites roses en résine dessus voilà donc ça c'est ce que j'ai fait là j'ai également des morceaux déjà tamponnés donc là c'est la partition là c'est des petites fleurs là aussi c'est encore un morceau de fleurs voilà et donc là aujourd'hui je voulais faire ça avec vous allez hop on met ça sur le devant là voilà ça nous gênera pas alors j'avais commencé à tamponner voilà en rouge un fond avec des papillons et là également un autre fond un petit peu plus industriel vous verrez après et un fond donc j'avais découpé les bandes parce que je voulais me servir surtout de cette cette machine parce que bon c'est quand même plus facile voilà voilà et donc là je vais me servir donc de cette forme là ce qui va nous donner des petites feuilles comme ça alors là j'ai pas tamponné parce que je vais faire une bordure un peu dans les dans les verres donc ça fait un petit peu automne et on va y coller voilà donc là c'est vraiment tout tout bête donc là j'ai pas faire tout de suite le troisième alors ça ce le liège se découpe très très bien franchement moi je le fais avec justement avec la machine mais au ciseaux on peut très bien faire des jolies formes perforatrice c'est un peu épais donc ça ne passe pas enfin dans les miennes tous les cas après je sais pas mais voilà voilà donc on va en faire 3 hop comme ça mettre ça sur le côté voilà et donc là je voulais mettre donc du verre donc je choisis un verre un peu plus clair que celui que j'avais pris là voilà hop juste pour voilà 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 et puis peut-être encore un troisième allez il va s'efforcer aussi celui là je pense que oui non voilà c'est un autre un troisième donc vert également là je garde quand même la couleur du du liège sur celui là hop là hop là la tige a du mal à rester sur le lapin l'eau voilà et donc je vais prendre des petits papillons j'avais découpé déjà donc c'est des petits papillons en vélum et on va les coller donc avec bah avec ça parce que ça c'est transparent et ça fera complètement l'affaire donc je vais je pense en coller un ici voilà donc peut-être celui là il me semble assez sympa voilà donc je vais coller juste une partie voilà et là je vais comme ça un petit peu comme ceci on va coller un jaune là voilà voici deux et alors le troisième je sais pas bien celui là peut-être je sais pas si on va bien le voir celui là celui là oui allez hop hop on va mettre voilà et voilà donc là on en a trois avec des petits papillons et puis ben on va tamponner notre autre petit morceau de où j'arrive plus à parler de de lièves donc que j'avais trouvé et donc je pensais voilà mettre un petit peu de fleurs également avec ce tamponnage là voilà voilà donc on va et là je pensais mettre peut-être un petit peu de couleur donc je pensais peut-être mettre du j'avais mis du rouge sur l'autre là on va peut-être essayer de mettre du vert voir ce que ça donne et après découper donc des petites fleurs mais autre que celles déjà faites pour voir ce que ça donne j'ai pas sorti autre chose j'ai complètement oublié voilà donc on va le faire en deux fois une fois ici hop là voilà ça donne un petit effet c'est peut-être sympa et on va le refaire également dans l'autre sens voilà voilà et donc pareil on va donc découper des petites formes avec cet emporte pièce je veux un aller-retour enfin bon je vais visiblement un aller suffit voilà donc on a cette petite forme un peu soleil je vais en faire que deux là et puis essayer d'attraper les petites fleurs que je voulais mettre dessus voici un deuxième donc là c'est vraiment pour montrer ce que ce que j'aime faire parce que bon ben vous savez moi j'aime bien les petites choses donc ça va mettre sur le côté et on va mettre des petits brillants là-dessus hop là j'espère que je vous ai pas manqué hein voilà me voici me voilà voilà et donc je voulais mettre donc des petites fleurs qui brillent voilà un petit peu strass là il y en a une transparente, une noire, une rouge ici hop là une rouge et une orangée peut-être voilà on va mettre deux rouges deux rouges oui on peut également y coller il m'en reste plus qu'un petit morceau comme ça voilà voilà et là pareil là par contre j'ai plus d'emporte-pièce comme ça donc on va en découper un petit peu un petit peu étroit là j'ai du vert on va couper ici allez et voilà et donc pareil là on va coller nos petits rouges je vais peut-être pas prendre noir je vais peut-être prendre un petit bleu là il y a du bleu voilà ça sera beaucoup plus joli peut-être en bleu alors on va juste mettre un petit peu de colle à l'arrière de notre petite branche de notre petite branche voilà voilà un petit point ici et un peu ici pour y coller voilà 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 et on va faire la même chose voilà et un petit point là et un petit point ici voilà je regarde j'ai bien envie d'en remettre un c'est pas mal aussi avec trois bon après on met exactement ce que l'on veut quand on veut voilà hop et puis là aussi je vais en remettre un par là plus près hop là hop là voilà là c'est vraiment un trois trois rouges parfaitement pareil voilà hop hop alors voilà ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui donc avec mes petites plaques de liège c'est vrai que je m'en sers pas tellement mais je trouve que ça rend quand même pas trop mal voilà donc j'espère que vous voyez bien voilà voilà et voilà écoutez bon j'ai un peu penché écoutez l'état d'avenir j'espère que ce petit tuto rapide et puis vraiment hyper simple vous aurez un tuto si j'ose dire parce que franchement ça rien d'un tuto c'est juste une petite idée pour utiliser donc notre nos feuilles de liège et surtout pour pouvoir les tamponner donc franchement à la mémento ça se tamponne très très bien et ça nous permet d'avoir des petits embellissements autocollants facile à utiliser sur nos cartes sur nos pages juste comme ça pour moi j'aime beaucoup voilà alors sur ce je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous prenez soin des autres et surtout 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 amusez vous bisous bisous c'était Tadoun